La Victoire de l'Amour 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 pour la victoire de l'amour, point O-R-G. Alors, je vous rappelle, ce livre, il est facile à lire, écrit en gros caractère. N'oubliez pas, ça vient aussi avec le CD audio. Si vous ne voulez pas le lire, vous avez simplement à l'écouter. La prière est mon paratonnerre. Bonne lecture et bonne écoute. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui, cette parole qui peut tellement bouleverser nos cœurs, sera proclamée par notre ami, quelqu'un qui est là depuis les débuts de la victoire de l'amour, l'abbé Jean Détlou. Bonjour. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais la lecture d'un beau texte de l'Évangile de Saint Luc. Un jour de sabbat. Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient et mangeaient des épis après les avoir froissés dans leurs mains. Des pharisiens lui dirent, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui et ses compagnons ? » Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ses compagnons, alors que les prêtres seuls ont la permission d'en manger. Jésus leur disait encore, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Ce texte, on le retrouve dans les autres évangélistes, dans Matthieu et dans Saint-Marc surtout, où il y a davantage de discussions avec les Juifs à ce propos, où finalement Jésus leur dit, « Mais qu'est-ce que vous comprenez de la loi ? » Parce que vous savez comment on vit notre rapport aux exigences, aux commandements, aux règles. Souvent aveuglement. C'est écrit. La tyrannie du texte, c'est écrit. Et on se rapporte à ce qui va nous sécuriser si on fait les choses telles que c'est écrit. Mais alors, où est notre jugement ? Il y a des situations qui ne peuvent pas être prévues à l'avance, qui sont exceptionnelles. Comment on va faire pour juger de ces situations ? On vit ça en pastoral. Combien de gens qui viennent nous voir et qui vivent des choses... Bon, j'ai fait... J'ai donné l'onction des malades un jour à quelqu'un qui, après, me dit, « Vous savez, je ne suis pas marié, j'ai une conjointe, on n'est pas vraiment marié. » Et puis, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On n'est quand même pas pour dire, « Débrouillez-vous tout seul. » On s'ajuste à des situations qui, ce sont des bonnes personnes, mais la loi, oui, bien sûr, mais la vie concrète aussi, il faut s'en occuper. Et alors, la façon avec laquelle on répond à la question, « Comment faire pour bien faire ? » Comment réussir à faire les choses correctement ? Ce n'est pas seulement en fonction de « C'est écrit et donc je peux le faire. » Ce n'est pas écrit, « Eh bien là, je peux faire n'importe quoi. » C'est en fonction de ton jugement. Comment je vois les choses ? Qu'est-ce que, pour moi, dans cette situation, va être le bien à faire, le maximum de bien ? Et le Concile Vatican II nous a rappelé quelque chose d'important. La clé d'interprétation, dans notre jugement, la clé d'interprétation de notre action, c'est comment je réussis à respecter la dignité de la personne humaine, singulière, chaque personne. Jamais blessée, jamais méprisée, jamais violentée. Comment respecter la dignité de chaque personne humaine ? Pas mentir, tout ça. Tout ça, ça fait que, dans certaines situations, on pourra avoir assez d'habileté pour réussir un respect authentique, même si ce n'est pas écrit dans le texte, ce n'est pas écrit tel quel. J'ai une vieille mère, moi, ma vieille mère, qui, pendant le carême, réussissait à prendre elle-même l'initiative de manquer au jeûne traditionnel l'abstinence de viande, parce qu'elle disait, j'ai une grosse, grosse famille, puis je ne peux pas me permettre, moi, de me tomber malade, puis si je vais demander la permission au curé, il va être obligé de me refuser. Alors, je prends ma décision devant Dieu, c'est ce qui fait du sens pour ne pas que je devienne incapable de prendre soin de mes douze enfants. on comprend que le permis, le défendu, ce n'est pas la règle qui peut nous guider dans l'action, c'est qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui n'a pas de sens pour le respect de la dignité de la personne humaine. Et alors, cette précaution qu'on a dans la morale, dans l'éthique aujourd'hui, de ne pas juste faire ce qui est de règles, la loi, mais ce qui fait sens, c'est qu'il y a la capacité de réaliser des valeurs. Des valeurs, c'est quelque chose de plus grand que juste des règles. Et c'est là qu'on a besoin aujourd'hui de réfléchir quand on voit dans certains procès, oui, c'est selon le code, tout ça, quelqu'un peut passer à travers les mailles du filet de la justice, mais il ne passe pas à travers les mailles du filet de la morale, c'est-à-dire de ce qui fait sens et qui respecte la personne humaine. Et nous comprenons à quel point il est important aujourd'hui de créer dans nos familles, nos milieux, nos écoles, notre vie quotidienne, un vrai sens du bien et du respect des autres dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie, de la naissance à la mort, on y réfléchit autour de l'aide médicale à mourir, mais on peut y réfléchir aussi sur l'assistance aux personnes souffrantes, l'exclusion des autres et tout ça. Il faut vraiment qu'on ne s'attache pas seulement à la loi, aux règles, mais à ce qui fait plus de sens pour les humains. Je vous bénis de tout cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint-François d'Assise et du Pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du Pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Information et réservation, voyage intermission, au 514-288-6077, sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint-François et le Pape François aussi. Donc, venez avec nous. Vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vous invite vraiment de ne pas manquer demain l'émission de la rentrée de la Victoire de l'Amour. On aura entre autres Mgr Christian Lépine qui sera avec nous. On aura aussi l'abbé Robert Jolicoeur, quelqu'un qui chante d'une façon extraordinaire. Vous l'avez vu il y a quelques semaines, Linda Chapdelaine. Je vous promets de très, très beaux moments. C'est la fête demain pour le lancement de la nouvelle saison de la Victoire de l'Amour. Je vous rappelle la nouvelle heure de diffusion, midi 30, alors ne l'oubliez pas. 5h30 le matin, ça, ça n'a pas changé, mais midi 30 l'après-midi, tout de suite après les nouvelles TVA. Moi, j'ai déjà hâte de vous y rencontrer. Je vous souhaite un beau samedi et je vous attends demain, midi et demi. Bye! Il me semble que la liberté religieuse, ça va dans les deux sens. Dans le sens que la liberté religieuse, ça veut dire qu'une Église n'a pas à imposer une religion. Donc, c'est la liberté religieuse, on s'adresse à les libertés. Mais en même temps, il me semble que la liberté religieuse, c'est aussi que l'État n'a pas à empêcher une religion. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences soleil de leur accueil si chaleureux.